bonjour une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de d'allocations de ressources si on regarde un peu de ce côté ci cette image là on imagine donc des utilisateurs qui voudraient accéder à des ressources alors c'est plutôt dans le monde de l'enseignement donc par exemple c'est des étudiants qui voudraient aller dans des cours et c'est des options il ya un certain nombre d'options qui vont ouvrir et peuvent émettre des choix ou c'est des étudiants paris qui veulent faire des mémoires il ya quelques sujets ils peuvent être plusieurs à faire ce sujet donc paris font des choix pour exprimer leurs préférences et donc on va résoudre ça avec un logiciel qui est bien connu et derrière en fait c'est un algorithme aussi que les informaticiens connaissent assez bien le simple mais je reviendrai là dessus beaucoup plus tard donc sur la page là j'ai mis donc une liste utilisateurs et puis une liste de sujets dit elle avec pour l'instant avant de remplir la matrice ici pour chaque item c'est répété ici j'ai décidé que l'item 1 il y aurait une personne qui pourrait le faire l'item de trois personnes qui vont le faire et ainsi de suite puis à côté je regarde combien de personnes attribuées pour l'instant il n'y a personne dans la case dans la matrice là qui est attribué donc tous les sujets sont sont libres et puis après donc donc ça c'est plutôt l'enseignant où le responsable qui attribue donc les les ressources globalement les quantités de ressources disponibles globalement et donc du côté des utilisateurs chaque utilisateur lui va pouvoir dire mon premier choix c'est par exemple pour le sujet b et puis mon deuxième fois pour le sujet g et ainsi de suite pour le sujet g et mon troisième choix pour le sujet f l'utilisateur ba pareil peut exprimer son premier choix ici son deuxième choix là un troisième choix ailleurs et ainsi de suite ça pourrait 3 ça pourrait être ne pas avoir choix 2 ça pourrait être un peu importe sur la matrice au départ il y avait des choix 999 pour dire ben c'est pas notre choix ou alors c'est un choix qui n'est pas parmi les premiers alors pour aller plus vite j'ai rempli une matrice pas tout à fait par hasard mais pas loin de deux choix comme ça donc tout le monde remplit ses choix et sur un feuille de calcul il ya d'autres choses qui sont calculées mais entre autres donc on verra plus tard entre autres là il ya une ligne qui permet de dire ben l'algorithme a bien tourné il a attribué un item à anna ba et ainsi de suite et puis c'était son choix premier deuxième choix troisième choix pour l'instant l'algorithme n'a pas tourné donc du coup il n'y a pas d'item attribué et il n'y a pas de deux choix attribués donc maintenant je vais lancer l'algorithme donc ça prend à peine de trois secondes enfin voilà deux secondes ça rien changé au niveau donc de ce que j'ai tapé en vert tout à l'heure le nombre de ressources allouées toujours disponible le nombre de les choix de chacun est toujours le même par contre ça a changé tout ce qui est en gris tous les zéros qui étaient là sont passés à un donc tous les étudiants effectivement ont un choix qui a été attribué et puis lui c'est son deuxième choix donc le deuxième choix c'est par exemple ggg il ya plein d'étudiants où c'est le premier choix lui c'est le deuxième choix donc c'est lui c'est fff et ainsi de suite et de ce côté là est calculé ben c'est le nombre de sujets attribués ben il y en avait un disponible il y en a un d'attribué donc il en reste zéro à part quelques sujets surtout c'est ce qui veut dire qu'en fait il y avait assez peu de marge pour attribuer les sujets puisque sauf deux sujets ou deux cours où il n'y aurait pas tout le monde de prix tout est rempli donc ça c'est quand ça marche bien maintenant il ya plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher ça peut ne pas marcher par exemple si un étudiant n'a pas exprimé ses voeux alors si par exemple cet étudiant là a mis aucun voeu donc tout de suite on voit alors l'algorithme n'a pas encore fonctionné pour essayer d'attribuer les choses mais on voit déjà il ya un retour qui est fait pour dire ben là en fait le choix le mieux que je puisse faire c'est le choix 999 donc c'est pas un bon choix et ça se voit aussi ailleurs sur la page que c'est pas un bon choix parce que donc ce que l'algorithme a essayé de faire c'est en fait de trouver les voeux les plus faibles les meilleurs donc ceux avec le poids le plus faible le voie 1 ou 2 et là 999 c'est un poids qui est fort donc c'est pas un vœu souhaité dans la page un peu plus loin il ya la somme de tout ça sera peut-être mais de plus loin mais il ya ce choix là qui est qui dit que par rapport au premier alors si je reviens en arrière voilà par rapport à première location qui avait un choix globale satisfaction globale de 25 donc c'était 4 5 étudiants qui était le deuxième choix puis tous les autres étudiants qui étaient au choix 1 donc fait la somme des voeux des ordres de voeux ça fait 25 et bien si quand je j'enlève les choix disponibles ici alors je pourrais juste enlever le premier c'est pour dire que c'est un choix par exemple 999 donc là ça disparaît et la satisfaction globale elle est passée de 25 à 1023 on a perdu énormément en satisfaction globale bon donc l'algorithme il cherche à modifier ça je vais revenir sur le choix je sais plus où les choix alors je dans la matrice ici d'allocations pourra retrouver ça bon on reviendra tout à l'heure là dessus donc le premier truc voilà qui peut ne pas marcher bien un autre truc qui pourrait ne pas marcher c'est par exemple s'il ya plein d'étudiants qui avaient choisi le le choix 1 alors on veut un ou c'était jamais testé mais c'est le moment de faire tout le monde a choisi le voie veut un mettre à plusieurs voeux 1 si je demande à l'algorithme de d'attribuer l'algorithme se débrouille bien vous voyez en fait il attribue pas tout le monde à son voeux 1 mais on aurait pu craindre ici qu'ils aient plus de personnes attribuées au 20 mais il l'a pas fait alors là aussi si je veux tricher et voir un petit peu ce qui se serait donné si là je lui avais attribué un voeux 1 voilà il y aurait eu deux personnes qui aurait eu le voeux 1 qui aurait été attribués et du coup là bas et ça il y aurait eu du rouge qui est qui apparaît mais en général tout ce qui apparaît en rouge ici ou là c'est que soit l'algorithme a fonctionné et a donné une mauvaise réponse soit nous on a donné une attribution et que c'est pas une bonne attribution il ya des problèmes à résoudre et en fait les rouges qui sont là en fait c'est les contraintes que l'algorithme va utiliser et va essayer de d'optimiser ou de respecter pour avoir le meilleur choix alors je reviens dans la position précédente où tout allait mieux donc ça c'est les les sources de problèmes en général donc elles sont montrés ici ou là pour voir ce qui va pas alors j'avais fait un petit pense bête pour savoir ce que je voulais vous raconter donc on a fait l'utilisation en pratiques générales l'adaptation à votre problème alors là bon donc ce que je vous ai montré c'est une petite feuille avec une vingtaine d'étudiants et une dizaine de sujets ça marche aussi pour une centaine d'étudiants une trentaine de sujets je suis pas allé au delà et simplement pour vous donner une idée de du temps de calcul de cette matrice là voyez ça prend un peu plus de temps tout à ce problème et ça dit à la fin si il ya ou pas alors là vous voyez il ya quelques rouges ici parce que c'est un cas que j'ai montré tout à l'heure où il y avait trop de personnes qui voulaient un sujet puis rien d'autre donc du coup comme il n'y a pas assez de personnes sur le sujet disponible effectivement on peut pas trouver une solution où tous les étudiants il n'y a qu'un seul sujet seule personne disponible pour ce sujet là et ils veulent tous que ce truc là donc l'algorithme donc fonctionne bien mais assez vite mais il dit que ben il y aura des problèmes donc pour voir que donc votre sujet même si ce n'est pas sous cette taille là vous pouvez partir d'une feuille soit de cette feuille là et puis de l'agrandir même effet vous parce qu'il faut l'agrandir en respectant les formules qui sont pas toujours bien dupliqués quand on agrandit les feuilles automatiquement ce qui est plus simple c'est quand même de partir d'une feuille c'est pour ça que je ai proposé ici une feuille plus grande je mettrai le fichier à disposition quelque part et puis supprimer les colonnes parce que là quand on supprime en général c'est les formules s7 s'étendent pas très bien mais par contre elles se réduisent beaucoup mieux donc vous supprimez les colonnes qui vous intéressent pas hop là et vous arrivez au nombre de sujets ou au nombre d'étudiants qui vont bien alors pour le nombre d'étudiants c'est peut-être un peu mieux donc de réduire comme ça directement toute la colonne pour le nombre de sujets comme vous avez vu tout à l'heure il y a une partie que je montre pas je vais pas beaucoup montrer mais qui est en dessous qui est la duplication de la matrice qui se une matrice de d'affectation qui se superpose à celle de des choix il faudrait l'enlever aux deux endroits donc mon conseil c'est plutôt que s'il ya certains sujets que vous voulez pas vous rattribuer et bien vous mettez ici qu'en fait ces sujets là ils ont zéro étudiants dans ce cas là l'algorithme je peux vous le montrer maintenant que j'ai cassé de ce côté là je vous montrerai pas de ce côté là mais si je voulais absolument que c'est ce sujet là ne soit pas utilisé donc quand je mets qui a zéro à étudiant possible à ira mais si je lance l'algorithme en espérant comme il ya un peu de plastique voilà j'espère qu'il va trouver la place pour mettre des gens et bien il n'attribuera du coup aucune personne sur ce sujet là donc ça permet à partir d'une matrice qui serait un peu plus grande donc celle que j'ai proposé de 130 passer à 40 étudiants et puis sept sujets ou ce que vous voulez plutôt en enlevant les colonnes du côté des étudiants et en mettant des sujets à zéro ou zéro classe ou si vous voulez vraiment supprimer les lignes vous voulez supprimer même par contre je vais supprimer des deux côtés par contre si vous voulez agrandir vous pouvez agrandir mais méfiez vous dans la recopie des formules que toutes les formules sont bien bien conservé donc ça c'est pour l'adaptation à votre petit problème les limites alors donc il ya eu des limites que je vous ai montré tout à l'heure quand il n'y a pas de solution alors là j'ai pas eu un cas où il n'y avait vraiment pas de solution mais l'algorithme vous dit non il n'y a pas de solution il n'y aura pas de solution quand ici pour l'instant il ya de la place pour encore un binôme et si j'enlève deux binômes là enfin pas des binômes deux étudiants il n'y aura plus à cette place même pour pour les étudiants qui sont disponibles je peux faire fonctionner le solver il va où il va me dire il n'y a pas de place donc quand il n'y a pas quand le solver dit vraiment il n'y a pas de place c'est que vraiment il n'y a pas assez de place pour tous les étudiants donc c'est à dire qu'il faut peut-être augmenter ailleurs ici ou ailleurs le solver peut vous aider un petit peu le nombre de places et dans ce cas il va trouver enfin il va trouver ou du marginal vous vous allez agrandir un petit peu les disponibilités à gauche à droite où vous savez qu'il peut y avoir un peu plus de place et dans ce cas là il trouvera de la place c'est une des limites mais ça c'est clair les autres limites c'est quand il trouve des mauvaises solutions c'est à dire que il n'a pas trouvé des étudiants avec leur premier choix mais c'est un choix 999 tout ça c'est limite il ya d'autres limites alors on pourrait imaginer que c'est fait directement dans excel c'est pas complètement fait dans excel alors excel il demande à ce que le nombre ici de deux cases dans la colonne des pendant la matrice des choix soit inférieur à 200 200 c'est pas mal mais vous voyez par exemple là sur l'exemple c'est pile 200 donc je pourrais l'utiliser avec le solver mais sur ici où j'avais mis tout à l'heure 3000 cases enfin je crois que c'était 100 cases par un sens étudiants alors j'en ai enlevé depuis tout à l'heure mais on est encore à 2000 cases le solver de de excel râle parce qu'il ya trop trop de cases et il n'y a pas de raison derrière forte mais bon ainsi peut y avoir des raisons mais pas si forte que ça la preuve c'est que ça marche donc vous pourriez vous dire c'est pas grave il n'y a pas que excel dans la vie il ya aussi libre office libre office le fait très bien sans limitation par contre il sauvegarde pas les données de votre algorithme et du coup vous êtes obligé à chaque fois de les retrouver pas les données qui sont sur votre feuille là mais des données que je vais vous montrer juste après qui sont un peu en interne donc du coup moi j'ai utilisé pour avoir pas avoir tous ces problèmes là un solver qui s'appelle open solver qui se trouve à l'adresse open solver.org qui donc s'installe très bien sur excel il ya quelques petites manips à faire c'est expliqué c'est expliqué j'explique et je sais plus oui ici ou là je vous retrouverai sur le site c'est maintenu plus ou moins par andrew maison donc au département d'ingénierie et d'informatique j'espère de l'université d'auckland donc c'est assez sérieux il ya aussi des gens du maïti qui travaillent dessus et puis donc ça c'est le côté simple mise en oeuvre informatique les algorithmes qui sont derrière ils sont par contre connus depuis à peu près la seconde guerre mondiale ils sont très solides là il n'y a pas de souci quand on vous dit qu'il n'y a pas de solution c'est l'algorithme d'ordre catégorie qui dit vraiment qu'il n'y a pas de solution donc les limitations donc il ya assez d'imitation de cet ordre là donc peut-être pas avec excel sauf pour des petites matrices peut-être pas avec libre office sauf à remettre cette chose pour l'installation du open solver je vous laisse travailler le faire tout seul et dernier point est ce qu'il ya derrière qu'est ce qui est caché plus ou moins qu'est ce qui est en dessous de ce que je vous ai montré donc d'abord il ya une grosse matrice ici qui est de la même taille que la matrice des choix avec des boules et un pour dire bon ben sur tous les choix d'un utilisateur la matrice se superpose pour tous les choix de super est ce que c'est ce choix là ce choix là ou ce choix là ou ce choix là il va être choisi quand c'est pas le choix c'est on a mis 0 et quand c'est 1 c'est que c'est ce choix là qui a été choisi cette matrice là en fait c'est ce que on pourrait à la main faire varier c'est ce que manière automatique le programme l'algorithme de résolution va faire varier et il va le faire varier pour essayer d'améliorer donc avoir les choix le plus faible possible et donc lui il va essayer d'optimiser cette somme là tout à l'heure que je dont je parlais je crois sur la satisfaction qui est la somme des ordres de choix et donc elle va essayer de trouver de manière assez rapide le la somme des poils la plus faible possible d'ailleurs telle sorte que les gens aient leurs choix les plus les meilleurs les un les deux là vous voyez par exemple sur cette solution là il ya que des choix 1 et 2 ce qui me fait penser que je vous ai pas dit en fait donc là on a la solution à la fin et donc on voit que ici c'est le premier choix alors là comme j'ai fait des bêtises on voit pas quel est le choix je vais t'obliger de refaire des trucs bizarres là c'est le choix 4 pour que ce soit à mon avis une solution qui marche bien voilà on va mettre un choix de par exemple pour qu'une solution donc là j'ai vu entre temps qu'il y avait du rouge donc voilà donc typiquement là j'ai donc avec cette matrice là j'ai lui il a que un choix 3 tous les autres c'est choix 2 donc le choix 3 on le retrouve là bas c'est le choix ii la choix basse et le choix 1 c'est ddd on voit avec cette ligne là là il ya des formules excel pourrait améliorer un petit peu s'affichage là mais elle s'étendent pas très bien donc je n'ai pas voulu les mettre sur le fichier de départ mais qui permettrait d'afficher les choix effectifs et ça c'est pas le numéro du choix juste en dessous d'affichage donc quels sont donc les contraintes qui sont en dessous donc il y a une matrice de qui se superpose pour dire quel est le choix qui va être choisi c'est la matrice qui va être recherchée un peu par le logiciel et tout à l'heure on était à 26 je me rappelle plus 23 donc on est monté à un choix qui est un peu meilleur globalement de satisfaction qui est un peu moins bonne globalement qui est à 29 j'ai dit meilleur mais c'est moins bonne en respectant les deux trois contraintes que j'ai exprimé c'est à dire qu'il faut que tout le monde ait un choix donc il faut que dépasser vous rappelez bien il n'y avait que des euros ici mais tout est passé à 1 ça sert à rien d'en mettre plus et que les nombres d'attractions soient inférieurs au nombre de disponibilité donc ça ça a été exprimé face à manière assez simple en fait voilà la cellule objective donc c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure ici dans le logiciel les cellules variables qui vont être modifiées c'est les cellules ici où il n'y a que les zéros les 1 donc c'est là où on pourra les faire à la main mais c'est le logiciel qui va le faire et puis les contraintes c'est le fait que ces cellules là justement c'est que des zéros des 1 donc c'est des trucs binaires que les le nombre de choix ici un qui doit être satisfait mais il doit y en avoir un fois en fait c'était juste une recopie d'un truc qui était un peu plus bas au moment du calcul de mettre bas mais voilà c'est ici et puis le fait que les affectations à des attributions soit inférieure donc les attributions ici soit inférieure à la disponibilité j'ai dû faire une bêtise les attributions ici inférieure aux disponibilités qui sont là donc ça c'est trop les essentiellement les deux contraintes donc il faut que tout le monde ait un choix que les attributions inférieures aux affectations et puis que les choix soient soient binaires c'est oui ou non une fois qu'on a sauvé ça comme j'ai un doute je fais quand celle on peut lancer la résolution et il en très peu de temps il a résoudre le problème et fournit donc là la liste des choix alors les numéros de choix donc troisième choix c'est qui pour mes choix ici c'est lui c'est gg et ainsi de suite voilà pour l'utilisation donc du solver qui s'appelle open solver sous excel et qui utilise derrière un algorithme qui s'appelle le simplex j'espère que ça pourra vous aider à attribuer donc des sujets de mémoire à des étudiants ou en fonction de leur choix ou des cours en fonction des options qu'ils ont classé par ordre de ce qu'ils préféraient en fonction aussi du disponibilité des enseignants à suivre les sujets mémoire ou à suivre à fournir des cours à certains étudiants donc là pour les cours par exemple ce serait pas des 1 3 mais c'est plutôt des 15 ou 30 pour ce sujet de mémoire c'est plutôt ce qui est utilisé ici c'est plutôt deux trois groupes ou deux trois étudiants qu'on veut pouvoir suivre à un moment donné voilà et c'est beaucoup plus large tout ce qu'on peut faire avec le solver mais je vais pas vous décrire voilà un dernier point pour open solver donc là il ya quelques descriptions de comment on l'installe j'ai pas tout à l'ambassé parce que c'est dans la page d'un install ça me revient sinon il ya des vidéos sur internet malheureusement je crois pas en avoir vu en français pour l'installer voilà c'est en quelques étapes ça se fait assez bien malgré tout on peut la voir de telle sorte qu'à chaque fois qu'on relance excel il soit directement on ne soit pas obligé de le réinstaller à chaque fois ou de d'aller le rechercher à chaque fois ça passe par ceux qui veulent absolument savoir par le fait de mettre les réfugiés qu'on a récupéré au bon endroit et d'aller chercher dans les options puis les compléments les compléments voilà le il est où il est où le truc open solver pour dire bah oui j'en ai besoin à chaque fois à un moment je crois qu'il faut passer par ici par atteindre et dire open solver je le veux ou je le veux pas toujours voilà c'est pour l'installation la plus fine de mais c'est un peu rapide pour dire comment faire l'installation de l'open solver j'en suis conscient mais chercher sur internet je pense qu'il ya des gens qui le font mieux que moi bonne journée